On a installé une structure des anciens de l'UPG qu'on appelle les Antelles et les différents anciens qui vont opter dans ces structures, on les appellera des ambassadeurs. Et pour la RDC, en tout cas celui qui chère les ambassadeurs RDC, c'est l'ingénieur Kalala, les ambassadeurs Braza, c'est l'ingénieur Béry, onriche, les ambassadeurs Ponte Noire, c'est Rigoberne Kouli, pour Soe, Kabimda et Landa, on n'a pas encore installé. Aux Etats-Unis, nous avons l'ingénieur Arnold Pombo, au Canada l'ingénieur Erythi Magyama et en France, nous avons l'ingénieur Moïsens Machel Ambea. Voilà, nous voulons installer des antennes partout, dans le but de garder d'abord une synergie entre les anciens de l'UPG et aussi de nous permettre à nous développer mutuellement parce que pour l'UPG, c'est vraiment l'union qui fait la force. Si les ingénieurs de l'UPG se réunissent, ils seront une force. Je donne un exemple, il y a plusieurs qui sont déjà en amont pétrolier et nous, nous sommes en aval pétrolier, il y a d'autres qui sont dans le centre de la chaîne pétrolière. Et moi, par exemple, avec ma collègue Alicia, qui est chez l'RScom Petroleum, on collabore très bien parce que lui, c'est un terminal, elle plutôt, c'est un terminal. Et moi, je suis un fournisseur, j'amène mes produits là-bas, je stocke. Et la relation que j'ai avec ma collègue Alicia, elle est différente de la relation qu'on pourrait avoir si on venait d'autres universités. Donc, j'ai donné cet exemple pour dire que nous devons nous soutenir, nous les anciens de l'UPG, et travailler de commun encore pour que notre institut puisse aller de l'avant. et je profite de l'occasion pour vous inviter dans l'activité du 29 octobre, ce samedi, à 10 heures. En tout cas, ne manquez pas, véhiculez le message, soyons là, comme on dit, les lignes salles se lavent en famille. Dès qu'on va laver ces lignes salles, je pense que nous nous devons le porter et donner une bonne impression, un nouvel éclat. Et c'est ça, en fait, l'objectif de notre journée. Nous avons invité toutes les structures des anciens de l'UPG sans discrimination. Venez nombreux à ce samedi. Que le Seigneur bénisse l'ingénieur PrEP, celui qui est derrière cette initiative médiatique, et que le Seigneur bénisse les anciens, les nouveaux et les futurs étudiants de l'UPG. See you soon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada